Musique Et bonsoir tout le monde, bienvenue sur le live On est avec Bigadin et Xebus ce soir Salut vous deux Salutations Et bien le bonsoir Et pas de notifications Donc je pense qu'il va falloir un petit peu de temps Avant que des gens arrivent sur le live Pour l'instant il n'y a personne Parce qu'il n'y a pas de discord Ah oui c'est vrai qu'on est dans le Ah si tu peux du coup Non je peux pas On va rester là Au frais De toute façon tout le monde pense que discord est mort Donc ils ne vont pas débarquer Alors moi je vais prendre En fait je vais prendre le même que la dernière fois Pour essayer de m'accoutumer A un personnage Avant de commencer à partir dans tous les sens Déjà que j'avais eu du mal la dernière fois Il faut que je me rappelle un peu tout ce que vous m'aviez dit Une fois que tu maîtriseras le repos pour un personnage Tu verras tu maîtriseras le repos pour tous Donc le repos ça marche courant d'ailleurs Donc Non mais le pire Vous allez voir que En plein milieu je vais vous poser la question Ça c'est certain Parce que Pas de soucis t'inquiète Je fais un vrai vrai blocage avec ça T'inquiète pas On va les buter Jacques Serra Ouais alors Moi franchement En y réfléchissant La dernière fois ils nous ont pourri la gueule dans la ville Donc on aurait les laissé crever je pense Serais-tu un poil revanchard sur ce coup d'oeuf ? Attends et on tombe sur des cadavres pesteux à mort et tout On les nettoie gentiment Et les mecs ils sont pas contents quoi Sérieux T'as envie de les laisser pris ? Donc c'est l'idée aujourd'hui ? C'est de faire quoi ? L'idée aujourd'hui du coup Alors on a pas pu le faire la semaine dernière A cause de ma connexion lamentable Ça a l'air d'être mieux là Pour l'instant Ça va être de Tu sais dans la quête principale En fait on a deux choix Soit on continue les quêtes de Jexera La bonne femme qui nous filait des Qui nous a ordonnée d'aller à droite à gauche Faire des quêtes pour elle Tu es du cultiste et compagnie Et auquel cas Il s'avère que Jexera en fait dans l'histoire Est une nécromante Et du coup Havre Nuit se transforme Plus ou moins petit à petit En Havre Nécromantique Soit on choisit Bah à l'inverse De les buter Jexera Pour aller du côté du bien etc La dernière fois on a voté pour le bien Mais t'étais pas là Donc si tu veux influer Sachant que Moi je suis un suiveur Vas-y vas-y Choisis la quête Biga Ah mais je suis juste en train de regarder J'ai 37 pièces d'or Vas-y vas-y Regarde un peu Je suis en train de regarder Ouais je suis désolé Non mais t'inquiète Ça sera coupé au montage De toute façon Xebus a dit Il fera en live En solo La partie qu'on fait pas En mortel Plus plus C'est ça On va le laisser devenir nécromant Devenir un méchant garçon Du coup on fait le facile Et on lui laisse le dur Sinon il n'y a pas de challenge Il faut du challenge pour un Xebus Alors ça c'est Main je m'en fiche Parce que j'ai déjà un truc Je vais vérifier mes cartes aussi On a dit Normalement je devais avoir un build Pour un On a dit que Les invocations serviraient pas plus que ça je crois Ouais on doit fouiller les salles de l'entrepôt Pour tenter de retrouver Jaxera Donc c'est ça Il fallait du mouvement Il faut fouiller les salles Il doit y avoir du mouvement Mais cela dit Mes cartes d'invocation Elles font aussi du mouvement Donc l'un dans l'autre C'est pas déconnant Ah je sais pas quoi prendre Franchement je vais rien prendre Il n'y a pas grand chose qui m'intéresse Ce qui m'intéresse c'est encore trop cher Donc je vais garder mon argent Ok ok T'as un 30 balles quand même C'est quoi qui t'intéresse Il y a des trucs La baguette lance flamme T'as tué Ça balance une bombe atomique Dans un torrent de flammes Mais c'est 38 pièces Pas de chance Vas-y Finis-moi quelque chose Je ne sais même pas si on peut Tiens J'ai de là-dessus normalement Non parce qu'en fait Je regarde Mais j'ai déjà une arme Je m'étais déjà acheté une arme J'ai une Non j'ai une hache de bataille Ah oui H de bataille Qui était vraiment pas mal J'ai une armure de peau J'ai rien pour la tête Mais j'ai pas assez pour la tête J'ai rien pour les jambes Mais Les bottes de célérité Elles m'emballent pas tant que ça En fait Après si t'es assez mobile Les bottes de Avec les petites ailes C'est plus intéressant Ouais mais il y en a plus Je peux pas les prendre Elles sont en rupture Elles sont T'en auras peut-être Après cette quête Du coup Ouais donc Ouais c'est vrai Et même niveau tête Ouais Niveau tête J'ai pas les moyens Y'a rien Y'a rien Et j'ai pas les moyens Pour le reste Ouais puis le truc qui reste La mismanoption Ça il est pas mal Mais avec les objets que t'as Ouais 45 quoi Ouais Bah ça pourrait bien matcher Avec la hache Mais Et encore je suis même pas sûr Que ça marche Mais on s'en relève La hache elle se relève pas Ouais c'est une croix Ouais donc ça marche même pas C'est l'usage unique C'est à dire tu sais Ractiverer l'armure de peau Éventuellement Bon Du coup bah j'ai accepté la quête C'est bon pour C'est bon ou pas J'arrive j'arrive C'est moi j'avais déjà accepté Pour aller voir les marchands Non mais je voulais juste éviter Que j'avais bien fait la chose On fait demi-tour carrément Petit bug graphique là Ouais moi je suis sur la C'est moi qui héberge Je suis sur la carte de ville Ouais moi je suis en train De me balader dans la Dans la mer Mais la flotte Ouais moi aussi Durant de votre mystérieux contact Vous profitez du couvert de la nuit Pour vous faufiler Jusqu'à l'entrée de l'entrée Avec un peu de chance Vous pourrez découvrir Les intentions de Jack Serra Et y mettre un terme Vos espoirs de trouver l'endroit Pratiquement vite Sont anéantis Par la horde de morts vivants Qui vous accueillent Au moins vous êtes fixés Sur les grandes mines De la machination Jack Serra a certainement Utilisé le parchemin De Nécromantie Que vous lui avez apporté Pour réanimer une armée Dans l'enceinte de la cité La charge de les renvoyer Au repos éternel Revient GG les mecs quoi Bah vous attendiez à quoi Tu me ramènes un parchemin De Nécromantie C'est pour quoi ? Oh pour rien Pour rien C'est pour mes recherches Je compte le brûler après Alors être le premier A tuer un monstre Où aucun de vos amis Ne doit venir épuisé Salut Loi Et salut Loi Bienvenue sur Loi Comment vas-tu ? On va se tenter un petit fanatique Pour le plaisir Et puis j'imagine que Fouiller les salles Il va y avoir des ennemis Ça va pas juste être Fouiller comme ça Voilà Tranquilou Voilà C'est pas la Splinter Cell Y'a pas de la discrétion Bah écoute Bah écoute Loi Discord est tout pété Mais On a du vocal Donc Ça fait beaucoup squelettes Ça Ok Ouais Deux élites Les mecs derrière le piège Ça fait un peu Un Bah la salle est petite Cela dit Mais Peut-être que finalement Elles vont servir Mes invocations Mais c'est pas grand Quand tu parles Y'a juste une autre salle Derrière avec un petit couloir Ok Ok Ah oui J'avoue Il faut pas que j'oublie Qu'il y a une partie brûlée Ouais C'est en bas à droite des cartes Quand t'as le petit symbole D'une carte qui brûle Tu crois qu'il serait fourbe Au point de pas nous révéler Tout le donjon au début De la partie Ça serait la première fois C'est jamais arrivé Non non Y'a rien Y'a un sur trois En haut à droite Donc Non non Je pense pas Ce serait Absolument honteux De leur part En plus On a pas eu de rencontre Sur le chemin Bien pour Rave Ah oui C'est vrai que la dernière fois On avait commencé Avec des points de vie En moins Ouais Parce qu'on avait On avait essayé De se désquiver Une avalanche Ou un truc du style Je sais plus Je vais prendre ça Et Est-ce que j'ai de la distance Pas trop en fait J'ai ça Mais je vais pas la cramer Vous en faites pas Les PV C'est pas éternel Oui Non mais oui C'est sûr que ça va probablement Varier un peu Pendant le scénario On va pas se mentir Ok C'est bon de mon côté Ok alors attends Euh Alors qui va foutre le bordel Dans ma strat C'est ça la question C'est un petit peu tendu Quand même Qu'est-ce que j'ai Comme truc sympa En bas Que je crame pas Ça ça peut être pas mal Et ça On est Namana Enfin c'est 5 Non je ne t'écoute plus Pour les strats Je t'écoute plus Parce que c'est plus possible Oh le manque de confiance Dans les viewers Bravo quoi Attends J'étais sur Edward Fortress Il y avait des zombies partout Et un moment il fait Ils se sont éloignés Je pense que tu peux aller Récupérer tes affaires C'est safe Fin de Fortress Voilà Sur Edward Fortress En même temps Bon faut avouer Voilà Le seul qui peut réellement Voir ce qu'il se passe C'est toi quoi Faut se dire Que ça passe pas bien en live Cible 3 Sérieusement Ah putain La violence Ah la vache Comment ça peut être Sélectionne bien tes deux cibles T'en as sélectionné une T'en as sélectionné deux Normalement t'as Oui 2 sur 2 Ouais Nickel Salut Casar 0 Bienvenue sur live Salut Casardo Casardo Ah Casardo Pardon Effectivement Mais pas c'est grand chose C'est ça C'est bien T'as pas eu de boli ? T'as tiré un moins 1 C'est jamais la chance J'ai pas dit ça J'ai dit Moi j'y serais allé T'as foncé Bon J'aurais pu le faire C'est quoi la différence Entre un bon et un mauvais chasseur C'est ça J'ai pas dit que j'aurais survécu J'ai dit que j'y aurais été C'est ça Ouh le petit fouetteux Bon bah autant pour l'attraction du coup Je m'attendais pas à ça Mais ok ok Bon bah cool J'ai envie de dire cool Alors est-ce que tu fonces tanker Pour qu'il se déplace pas Pour nous taper ou pas ? Oui Bien sûr Bien sûr je vais faire ça Mais là il va y avoir une opportunité Quoi qu'il y en a un Qui va finir ici normalement Bah de toute façon Y'a un des élites Qui va nous Qui va marcher sur nous Et qui va nous taper tous les trois Ouais c'est ça Il va faire une attaque à trois Donc euh C'est sûr Sauf si tu vas le coller Du coup il te tapera Non non il va quand même se déplacer Pour pouvoir frapper un maximum de cible Ah oui Probable Euh Ouais Non Non je vais le mettre là Parce qu'en fait j'ai prévu un move de génie Pardon Après T'es nerveux Je vois pas pourquoi tu te marres Parce que tu sais ce qui s'est passé C'est que j'avais une stratégie en tête Jusqu'au moment où t'as dit Qui va planter ma stratégie Ah d'accord Et j'ai dit bon C'est pas de connerie Fais un truc Reste derrière tranquille Commence à analyser la situation Envoie des dagues Et puis après on verra Ah Casardo qui prend une pause bain pour le signe Dès le début direct Du coup 30 secondes de pause 30 secondes de pub Est-ce que tu veux un petit cocktail Dans ton bain Tu sais tu te mets une girafe par terre Et puis Avec une longue paille Jusqu'au dans la baignoire Alors du coup Ma stratégie c'était quoi moi C'est vrai je vais surveiller quand même Histoire de ne pas envoyer Voilà Normalement il reste 3 secondes de pub C'est bon Normalement même ceux qui ont eu des pubs Sont revenus Pourquoi confirmer les cibles 1 sur 2 Bah non je suis censé avoir qu'une seule cible sur cette compétence C'est pas tu sélectionnes la personne qui frappe ou Ouais mais j'ai déjà sélectionné suite droite Et du coup je sélectionne suite C'est bizarre Ou alors j'ai pris un truc Naturellement les squelettes ont multi cibles Ah oui ils ont multi cibles Ah ça marche ça Je sais pas peut-être Bah probablement Bah attends à la prochaine fois je le saurai J'essaierai de Oh Allez là Qu'est-ce qui peut chier Allez une fois Bah du coup Je vais t'invoquer un petit Un petit squeléton quelque chose Je me tâte vu qu'ils vont venir de toute façon Il frappe à combien le squelette ? Il va frapper à 3 Ouais il a 3 PV mon squeléton Sur un moins 1 ça passe Non mais j'ai immobilisé l'élite déjà Donc comment il va pas faire chier Heureusement que j'ai mis un petit shield Ouais bah tu me l'aurais dit je me serais mis de l'autre côté quoi Je le savais pas Donc moi j'ai décidé de rester derrière tranquillement Et t'as pris moins de dégâts que si t'étais avancé Ouais parce que de toute façon Là y'a personne d'autre qui va venir te taper dessus Alors que genre moi J'ai encore 2 cases Où ça va être la teuf quoi Ah normalement ils vont Ils se déplacent de première Ah que de 2 Oh putain le fumier Ah ouais il a Peut-être à manger par contre Ah bah moi j'ai pris le plus sain quoi Ah toi aussi le petit plus sain qui fait plaise Ouh j'ai pris mal Il les voit les pièges hein Ils veulent pas venir dessus Ouais Mais ça on va le Alors j'ai de la poussée Mais il y a du monde Je peux pas pousser du coup Ouais si je peux peut-être faire un truc comme ça Un piège lourd je posais sur du parquet ça se voit Non bah après voilà Si on parle du principe que les ennemis sont intelligents Il fait quoi ce piège des gars 4 Ah mais j'ai pas dit bonjour aux gens qui étaient arrivés Salut Archloy salut Kazar Mais Kazar on va lui défoncer son pseudo Comprendant chacun d'une façon différente Pourquoi ? Kazar d'eau c'est ça ? Kazar d'eau Je sais pas Je sais pas Il me semble que c'est un 0 Mais je suis pas convaincu à 100% Mais il a jusqu'ici il a nié ni l'un ni l'autre Donc du coup On est obligé de supposer Ça aurait été pas mal ça Mais il me faut plus de mouvements Je m'occupe de l'élite à l'arrière Pas la stratégie mais voilà Oh la stratégie a été annoncée Heureusement que Squash est pas là Oui c'est vrai Je veux dire heureusement Ça peut échouer hein Prononcez comme vous voulez D'accord Kazar dit Non mais arrête C'est même pas ça qu'il est Tu peux l'appeler Squash du coup Vu que Squash s'appelle Calimero C'est vrai Un tournoi pour le chat il est pas mal J'ai une petite question Ouais Si je fais une traction de deux Mais qu'il n'y a qu'une case disponible Sinon il percute quelqu'un ça fait quoi ? Il ira sur la seule case qui est disponible Mais tu peux pas tirer à travers quelqu'un par contre Voilà c'est ça On a déjà essayé ça marche Enfin si tu vois si tu essaies de cibler par exemple Le squelette qui est à l'opposé de toi Derrière Xebus là Tu pourras pas le tirer Ok bah je vais essayer Je vais essayer Du coup ouais Xebus j'ai fait des essais de chat Avec mes viewers Mercredi dernier ou jeudi dernier Sur City of Gangster Ouais j'y suis passé rapidement J'ai du repartir Mais j'y suis passé vite fait à ce moment là Et c'est vrai que moi j'utilise un truc de chat tout con C'est juste une page web que tu charges Et puis c'est propre Et puis tu fous ça en fenêtre de navigateur là dans OBS Bon bah c'était pas trop mal en fait Les fumiers qui se soignent quoi Ouais J'en ai au moins éliminé un ça c'est cool Ouais Ils vont juste rajouter un cheat de façon aberrante C'est pas grave c'est pas grave j'ai envie de dire C'est pas grave Et du coup en fait il y a un des viewers Qui m'a fait remarquer que Dans le truc que j'utilisais pour le chat Et ben il y avait un paramètre thème Que je n'avais absolument pas fait gaffe Que j'avais mis sur aucun Et on était en train d'essayer de bidouiller le code Et tout pour faire apparaître un truc en transparence Parce que sur City en gangster on voyait rien Il me fait ouais mais en fait Il y a un truc de thème là Tu mets dark et puis ça te met un fond dark Ah oui Comme ça c'est fait Putain brutal là Pas mal ça Ah puis ça fout la merde parce que je voulais repousser l'élite dessus I'm so sorry Mais tu aurais pas pu Il était Tu aurais dû le faire passer à travers un Non celui du fond là Auquel il restait 5 PV Normalement Je faisais au moins un dégât Et après je le repoussais dessus Et il crevait du coup C'est pas très grave On va faire autrement Alors attends Est-ce que j'utilise ce truc Que je vienne là Que je tape là Non ils ont des chills De toute façon ça sert à rien Donc on va plutôt faire ça Ça passera pas Mais au moins on lui met Les petits malus Ouais ça va être pas mal Ça on annule Là par contre On va invoquer lui Vu qu'il y avait pas d'ennemi qui joue derrière Je pense que c'est le bon moment Ouais en plus sur l'empoisonné Il fera quand même pas mal de dégâts Ouais une fois qu'il y aura plus de bouclier J'espère ouais Et du coup Il fera pas de 5 Oui il fera pas à 3 naturels C'est quand même pas mal Avec le poison On va prendre la popo Tant pis Et puis bah non Le déplacement Enfin quoi C'était pas le tour le plus efficace Mais bon Oh quand même On les a bien touchés quand même On les a bien touchés quand même Ah oui je parlais du mien excuse moi Ah d'accord Sois précis s'il te plaît Tu as bien travaillé T'inquiète pas Merci Non mais j'avoue Je joue en 27 Se pencher à jouer vite Mais en fait Vous êtes vraiment des Des petits rapides Alors tu veux le tracter Du coup tu peux pas Si tu peux quand même Le tracter par là Et hop La pièce aille Bah ouais La tutune La tutune On a bien vu Ouais Ça m'embête de cramer une carte Comme ça On est pas dans le mal encore Je pense que si jamais Je commence à ouvrir la porte Vous avez mon vouloir C'est ça Moi je vais t'en vouloir Ça c'est sûr Ouais Moi je me dis surtout Que au final J'ai l'impression D'avoir déjà plus de cartes Alors que On a même pas fait La première salle Ça pique Ah j'ai ça Ah ça va pas avec ça Toc Toc Genre si je sais qu'il y a 3 salles J'essaie d'utiliser Sur la 2 et la 3 Sur la 2 et la 3 Ou la 1 et la 3 par exemple D'accord Alors je vais pas faire ça alors Non mais je voulais pas forcément On va peut-être tanker l'initiative en fait On va peut-être tanker l'initiative J'hésite Peut-être pas con Non je vais vous faire ça On va se déplacer On va tenter de faire ça Quelqu'un a brûlé une carte ou pas ? Non Non Si vous voulez en consommer une là par exemple Je pourrais vous la faire récupérer au tour prochain Si vous le souhaitez D'accord En brûler une ? Bah du coup oui Je peux complètement J'aurais éliminé un élimi par exemple Ouais mais Je peux faire ça avec une personne Donc vous vous mettez d'accord Non mais vas-y 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 Le signe Vas-y Parce que moi je suis pas du tout certain Que celle que je brûlerai Soit si efficace que ça Et du coup Est-ce que je peux faire un truc Utile à la place Ah moi je brûle un pillage Je déconne Bâtard Ah moi je ramasse les pièces Mais on va mourir Ouais ouais Exactement T'as tout compris Tu vas finir comme Midas Tu crois qu'Hazardo je suis pas sûr Tu dis que quand on galère sur les ennemis en cours Faut pas en rajouter en ouvrant des portes Mais on galère pas là On est tranquille Oui ça se passe bien On est même pas mort encore C'est ça le truc C'est important Et quand tu as une part de point de vie Ça va C'est toujours mieux de mourir riche Mais exactement Exactement L'argent fait pas le bonheur Mais c'est plus facile de rire dans une Ferrari Que dans une Punto Allez je vais essayer Ok Hum Il est bel Du coup Hum Ah mais il faut que je sois au contact Non Après non 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 Là tu Ah non c'est confirmer l'attaque Oh non putain j'ai cru qu'il fallait que je sois là pour attaquer Oh il m'a fait peur Puissante ta surcharge crânienne Bah écoute Tu m'as dit crame une carte Je crame une carte Bah ouais non mais c'est cool Surtout si on peut l'avoir pour une salle d'après Ça va être Ça va être confortable Ou la Thunasse Ah j'en étais sûr J'en étais sûr Mais non C'est pour lui mettre la malédiction Mais non Mais pas là Désolé Non mais j'ai même pas de noir à cramer pour faire une malédiction en plus C'est triste Tu voulais peut-être pas dire ça en live le signe Oh oui non mais de mana noir pardon excusez moi Ah tout de suite Comme si c'était mon genre en plus Pour qui tu me fais passer Tu voulais cette pièce là absolument Non 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 Mais j'essaye de comprendre Ah oui tu vas le défoncer là Ah oui tu vas le défoncer 3, 5, 7 En plus tu vas l'empoisonner 119 minutes ça suffit Déjà tu me mets des phrases troll sur mon discord T'es à deux doigts de te faire ban par les bots Il a pris combien là ? Alors là il a rien pris parce que tu l'as juste empoisonné Non mais il va prendre combien de poison ? Alors le poison ça fait pas de dégâts Le poison quand tu tapes un ennemi empoisonné il prend plus 1 automatiquement Donc là naturellement tu vas frapper à 7 Et avec le poison tu vas frapper à 8 de base La question c'est est-ce que je brûle ma carte ou est-ce que je fais une attaque normale ? Si tu fais une attaque normale tu vas le taper à 3 Moi je pense qu'une attaque normale c'est une bonne idée Parce que crame pas cette carte sur lui Toi tu frappes à 7 7 plus le poison 8 Ouais tu fais une frappe normale Bon il va mettre 2-3 patates mais c'est pas grave En plus ouais c'est pas mal déjà c'est propre C'est honnête hein T'as fait un tour honnête là Puis il faut s'appuyer sur Xebus il va peut-être faire des dégâts Ouais Tu n'es pas responsable des paroles subversives de Slan Ah bah écoute Ah bah oui Je ne puis que supposer Quoi ? Tu te déplaces même pas sur une caisse de pièces ? Rendez-nous Xebus ? Non Rendez-nous Xebus Ah mais c'est tout ça pour te faire soigner Et même toi je vais te soigner 2 Ah mais non je ne vais pas te soigner Qu'est-ce que je raconte ? L'immobilisation sur l'adversaire adjacent Après tu fais quoi ? Tu ouvres la porte ? Ça peut se faire hein Il ne reste plus que lui On va le gérer facilement Plutôt que perdre ton mouvement Tu peux ouvrir la porte Tu peux te tirer aussi par contre Oh putain c'est quoi ce virage horrible quoi ? C'est quoi cet enfer ? Avec le coffre derrière le ventre Ah les salauds quoi Ça se fait trop de pas Ok alors on est bon ? Ah putain Moi je peux désactiver un piège hein Gros biseau en harine Bon courage pour ton live Bah je pense que tu vas pouvoir désactiver le piège Et prendre le coffre Parce que ça sera mérité Non non on va attendre qu'ils avancent les gros loustis Et on va les mettre dessus Ils passeront pas dessus Ah oui tu veux dire on peut le... Ah ouais il y aura peut-être moyen de le pousser Ils avancent tellement lentement en même temps Attends en fait le truc c'est qu'on doit retrouver Jaxera Donc on peut se permettre de passer sans les tuer On est obligé de les tuer Ils sont sur le chemin C'est un labyrinthe le truc Et ça si tu jump ? Avec le saut on peut passer par dessus ce genre d'obstacle là ? Ouais 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 Euh est-ce que j'ai du saut ? Je crois pas hein Non j'en ai pas moi J'en ai pas j'en ai pas et mes bots c'est pour rajouter du déplacement Vous en faites pas il y a encore une porte derrière eux ? Ouais bah non mais oui Mais en fait tu vois il est petit le donjon mais euh... Mais je pense que c'est la découverte On doit découvrir où est Jaxera et après on doit... Je suis sûr qu'on va devoir l'éliminer Il y a des chances ouais Ça serait un peu con genre Oh vous avez trouvé que j'ai Jaxera ? Vous prenez un T fin de la mission Oui ok Ah puis alors ça va être tendu On a une case pour se mettre quoi Oh c'est chaud à 4 Ah ça va falloir y laisser venir je pense Mais c'est long quoi Est-ce qu'on peut se permettre de vraiment d'utiliser des cartes En glandant à rien faire ouais Bah autrement si quelqu'un a un jump Il va ouvrir la porte Il fait demi-tour Et elle va forcément se rapprocher de nous Bah moi j'en ai pas Je sais pas si vous en avez vu Ok ok Là par contre virer un gros lard avec ta super attaque Ça nous ferait disparaître 9 points de vie d'un coup C'est cool Ouais bah si tu me rends ma carte C'est jouable Prochain tour Je vais essayer de te la rendre ouais Déjà je vois pas trop ce que je peux faire Parce que la seule attaque à distance que j'ai Et je la cramerai Ça fait un peu chier Ah ouais ça va lose Et puis je vais pas invoquer un truc Ça va être encore plus le bordel Non bah on va se soigner un peu par exemple Et puis Et puis on va rien faire avec une autre carte Ça c'est cut Ouais on va cramer ça Tac Et cette place tellement lentement Ah il frappe tellement fort Ouais ils vont se déplacer C'est égal là tout ce qu'ils font Non il n'aura un haut contact au prochain tour quoi Tu ramasses Mais il faut avancer Allez Ah non mais si j'avance Je coince le chemin de tout le monde Je veux pas avancer C'est vrai c'est vrai J'aimerais bien avancer mais Je peux pas me permettre d'être frontal avec mon père s'esprit quoi Mais je ne peux pas Après je suis d'accord Si on attend qu'ils viennent tous Pour qu'on ait une deux cases Ça va être long mais Non moi je vais foncer dans le tas On va aller Je vais les rect Ok Gentiment comme ça Est-ce que j'ai lâché un déplacement hors du commun Qui me permettrait de faire un truc de fou furieux C'est ça Merde j'ai plus beaucoup de jump avec lui 3, 4, j'attire Putain je prendrais Bagdad Je suis mitigé Je suis mitigé là Merci Merci Du coup si je pouvais genre viser celui qui est à 9 là derrière Et qui va être collé à l'élite Il faudrait que l'élite Ah mais ils vont jouer en premier les élites Donc ils vont même pas être collés les cons Ah dommage ça Ça c'est dommage ça Déplacement 4 et je récupère après Ça ça fait chier Ok Enfin je prépare mon coup Ça fait plaisir Ouais ça fait grave plaisir Par contre j'ai quand même l'effet Mais j'aime me faire vomir dessus Ah non ils sont pas déplacés Ça c'est bon ça C'est combien de fois qu'ils se déplacent pas comme ça ? Bah en fait c'est surtout celui qui est à 9 là S'il avait avancé derrière son pote Il était plus collé à l'élite Du coup il n'y avait plus le 2 d'attaque Ah putain ton désarme un piège adjacent Biga si tu veux qu'on aille récupérer le Le coffre Il faudra désarmer le piège qui est là Ouais je sais Mais pour l'instant je récupère de la thune Non mais t'as raison Fais-toi Remplis-toi les bourses Comme on dit dans le jeu Moi on lui l'assume Voilà c'est dit C'est comme ça Salut Soren Bienvenue sur le live Bah je peux pas passer donc Je vais essayer de libérer un peu de place Bah déjà je vais buter celui qui est à 9 Alors ça a combien de portée ? 4 1, 2, 3, 4 Je suis trop loin Faut que je me rapproche Ok hop c'est parti Avant de commencer ce tour Je vais arrêter la VOD Si vous voulez dire au revoir à la VOD Dans le chat Faites-vous plaise Et en attendant J'espère que cet épisode vous a plu On va se retrouver très vite Pour la suite de la mission de toute façon Normalement je ferme J'arrête la VOD à peu près Quand on ouvre une porte Mais là on a été hyper efficace Sur la première salle Et bien au revoir la VOD Mais c'est ça qui est bien C'est que là on se rend compte Qu'on pensait de plus en plus C'est ça On est bien Allez tcho tcho